Musique Ça papote, ça papote, ça papote C'est le lundi matin, c'est toujours comme ça Alors on retrouve les copains, les copines, on papote Loïc Ballet, bonjour Bonjour Il faudrait bien que vous nous parliez de ce livre Qui est là sur la table, pourquoi ? Parce qu'il nous propose une solution pour lutter contre le gaspillage En abandonnant carrément, voilà c'est marqué Le réfrigérateur On a compris le lien C'est-à-dire que si on entasse, on risque de gaspiller C'est un peu l'idée Marie Cochard est partie au départ Un petit peu dans cette idée De faire une contre-écriture de notre vie quotidienne En se disant, tiens, si on supprimait le frigo Et en fait elle est partie d'un constat assez simple C'est qu'un tiers des produits Que nous achetons en moyenne Ne sont même pas ouverts et sont jetés 45% de la production mondiale Est jetée à la poubelle Donc en fait c'est un énorme gâchis tout ça, on le sait Et donc l'idée en fait c'est que souvent Le frigo fait qu'on achète en quantité Parce qu'on peut conserver longtemps Et comme on achète en quantité Et après on laisse dépasser la date On ne le consomme pas Et l'idée en fait c'est qu'elle s'est rendue compte Alors ça fait un an quand même maintenant Parce qu'après l'écriture du livre Après l'écriture du livre Elle a gardé cette vie-là Tout simplement parce que Elle s'est rendue compte que Quand on a les aliments sous les yeux Quand on a les aliments frais Qu'on doit consommer rapidement Par exemple elle va acheter le boucher Elle va acheter juste ce qu'il faut pour la journée Elle n'avait pas sa journée à faire ses courses Et bien justement non Elle fait près de 55 heures par semaine de travail Elle fait des conférences Elle écrit dans des papiers Elle a fait un tour d'Europe avec son bouquin Elle revient du Québec Où son livre vient d'être édité Bref c'est vraiment C'est une femme qui travaille Moi j'étais aussi dans cette idée-là Et quand je l'ai rencontrée Elle est au boulot tout le temps Voilà Regardez on est allé la rencontrer Du côté du bassin d'Arcachon La camale antique Qu'est-ce qui c'est là ? Alors d'abord vous Il y a un blog Et alors depuis peu Auteur c'est ça ? Oui enfin il y a deux livres Un qui est sorti l'an passé Les écluchures tout ce que vous pouvez en faire Et un qui vient juste de paraître Notre aventure sans frigo Le déclic c'est surtout Le gaspillage alimentaire Qui est une problématique très moderne C'est-à-dire en gros Environ 7 kilos par mois par personne Qui part à la poubelle Et puis 45% de la production mondiale Ça veut dire qu'en gros Sur Terre on pourrait produire Moitié moins On pourrait produire pour tout le monde Si les répartitions étaient mieux faites Donc on est dans une chronique militante Pas tout à fait Mais pas loin Mais pas loin Qu'est-ce qui a remplacé le frigo finalement ? Ce qui a pris sa place réellement C'est le garde-manger Mais ça pourrait tout aussi bien être des cagettes D'accord L'idée c'est juste d'avoir des clés aérées Comme ça les fruits et les légumes Sont pas trop en contact Sur l'évier on a tout ce qui a besoin D'un peu d'eau Pour continuer à pousser Et alors là qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors c'est mon beurrier à eau En fait l'eau je mets un petit peu de sel dedans Ce qui va permettre que le beurre ne rancisse pas Et puis après il y a des techniques de séchage Qui conservent toutes les vitamines On peut conserver dans du vinaigre Chauffé ou non Donc des radis du chou-fleur Des oeufs dans du vinaigre D'accord Bon et alors là on se dit C'est une femme au foyer qui a du temps Pas du tout Non mais peu En tout cas je veux absolument le prendre ce temps-là C'est-à-dire que sur mon temps de week-end Je vais passer un peu de temps à faire de la sauce tomate Mais j'en aurais pour 8 mois Vous allez être heureuse Parce que notre triporteur n'a pas de frigo C'est parfait Parfait Très bien Oh 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 ça bouille Et alors là On va poser nos gamelles au milieu d'un jardin Où on peut venir cueillir ses légumes On est où là Marie ? On est au Jardin Gourmand À Guy-Jean-Mestras Ah bonjour On est chez Alex et Aurélie L'idée c'est quoi en fait ? C'est que là on va faire une recette On dit des recettes des plus chers dans le métier Mais c'est un peu ça non ? Mais en fait là l'idée c'est de faire un pesto avec des fannes Moi j'ai choisi céleri et radis aujourd'hui Mais on pourrait prendre des fannes de carottes Ou autre, du verre de poireau Ça veut dire que la fannes qu'on a tendance à jeter Elle a du goût Elle a du goût Elle a des propriétés Parce qu'elle est pleine d'antioxydants Alors pour le pesto On commence par prendre une petite gousse d'ail J'y ajoute ensuite mes fannes Et là j'ai travaillé parce qu'il y en avait ici Et que je ne connaissais pas ça De la menthe cumain L'idée de la philosophie que vous développez C'est aussi de pouvoir conjuguer en fonction du climat Du lieu, de la saison Non c'est ça ? J'ai même tendance à penser que moins j'ai Plus je me contrains et plus je suis créative Ce qui n'aurait pas forcément été le cas avec un frigo plein C'est un mouvement Loïc qui fait des émules quand même Qui fait des petits de plus en plus C'est assez marrant parce que depuis l'écriture de ce livre Elle me disait que justement Elle a de plus en plus de personnes qu'elle rencontre Qui sont passées sans frigo Donc voilà L'idée c'est juste les circuits courts Préconiser les circuits courts Et normalement on gâche beaucoup moins Voilà Notre aventure sans frigo Merci beaucoup